Bonjour et bienvenue dans Parole de Terre. Alors vous vous souvenez, j'étais allée à la rencontre de Béatrice qui m'avait fait goûter son tartimousse. Le tartimousse est une pâte à tartiner au févrole et au chocolat qu'elle fait elle-même. Aujourd'hui, je retourne à la rencontre de Béatrice mais cette fois-ci pour qu'elle m'en dise un peu plus sur elle et sur son parcours et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a un parcours très atypique. Suivez-moi ! Bonjour Béatrice ! Bonjour ! Ça va ? Bien et toi ? Ouais super ! Alors maintenant je sais tout sur les tartimousses mais j'aimerais bien savoir un peu sur toi. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours ? Oui alors j'ai un parcours un petit peu atypique. Avant d'en arriver là, ici on est dans mes anciennes écuries en fait avec la carrière donc qui servait avant qui est derrière nous et mon métier j'étais cavalière et marchand de chevaux et poneys donc j'ai acheté les chevaux pour les dresser et les revendre. Génial ! T'as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça pendant longtemps on va dire 18 ans à peu près, 20 ans. D'accord ! Et puis donc en septembre, enfin en 2015 j'avais déjà j'avais ouvert une petite, je crée une petite chocolaterie par passion. Et une chocolaterie tu fonctionnais comment ? Tu revendais du chocolat ? Non en fait je fabriquais chez moi donc dans le petit laboratoire que j'ai fait construire chez moi et je fabriquais dans l'idée, j'avais gardé les chevaux dans l'idée d'alléger un petit peu le travail physique pour et puis pour exprimer un peu ma passion. Et en 2017 donc j'ai découvert la févrole, j'ai décidé de m'y intéresser et à partir de ce moment là j'ai arrêté en 2018 complètement l'activité équestre et l'activité ferme également avec la ferme pédagogique que j'avais également. Incroyable ! Donc tu as toujours été fascinée par le chocolat ? Alors oui enfin surtout par la boulangerie ou la cuisine, je voulais être boulangère ou pâtissière quand j'étais petite et puis finalement je me suis orientée vers les chevaux qui était aussi une passion et du coup voilà ça m'a permis de revenir à ma première passion. Et aujourd'hui tu es super heureuse en alliant les févroles et le chocolat avec un produit complètement inédit. Tout à fait donc ça permet de garder quand même un pied dans le monde agricole avec les févroles et puis surtout le côté innovation qui me plaît beaucoup parce que j'ai très vite tendance à m'ennuyer. Je ne sais pas répéter plusieurs fois les mêmes choses et donc là c'est sûr que je suis heureuse avec le côté innovant. Et en termes de charge de travail est-ce que c'est plus léger qu'avant ? Non c'est différent mais c'est pas plus léger qu'avant c'est plus difficile parce que il faut tout faire dans tous les domaines. Avec les chevaux ça restait quand même toujours la même chose, des choses difficiles physiquement mais simples à gérer au quotidien. Là ça va de la fabrication, de l'achat des févroles, surveiller la qualité de la matière première, du côté marketing, aussi le côté ensuite commercialisation, distribution. Je m'occupe de tout et ça fait beaucoup de choses. Et parmi tout ça qu'est ce qui te plaît le plus dans ton nouveau métier ? Alors moi ce qui me plaît le plus c'est la recherche et le développement. C'est toujours de chercher à faire de nouveaux produits donc j'avais commencé avec Tartimousse, là j'ai développé d'autres produits dont des meringues végétales et là c'est des fondants au chocolat. Et là je cherche encore à aller plus loin à partir du travail que j'ai fait sur les meringues de pouvoir développer encore d'autres produits. Toujours autour du végétal, ça c'est ton axe ? Voilà et la févrole surtout, que autour de la févrole. Mais qui remplace le beurre, les oeufs. Du coup voilà qui va remplacer aussi bien. Là pour la meringue c'est le blanc d'oeuf, dans le Tartimousse c'est l'huile, quelle que soit l'huile végétale qu'on peut ajouter et puis qui permet aussi de baisser les grosses quantités de sucre. Et puis après donc l'idée ce serait même d'avoir un substitut aussi bien de jaunes d'oeufs que de blancs d'oeufs. Toujours pour des cuisines plus saines et toujours innovantes. Et ton péché mignon c'est toujours le chocolat ? Non, mon péché mignon c'est le mont d'or. Moi je viens de, je suis originaire de Franche-Comté et c'est le mont d'or. Ça a toujours été et ça restera, voilà. Avec des pommes de terre ? Avec des pommes de terre mais même sans le mettre au four. Juste froid comme ça c'était... Pour moi ça a un rapport avec Noël quand on retournait à Besançon au moment de Noël, il y avait du mont d'or et ça a plus de signification que du chocolat ou qu'une clémentine pour moi. C'est vrai que c'est trop bon. Et pour revenir sur les féverolles en fait, toi si j'extrapole un peu tout ce que tu me dis, tu penses que la féverolle va changer le monde ? C'est ça, elle va changer la gastronomie française, révolutionner la gastronomie française. Et bien bravo Béatrice pour toutes ces belles inventions et puis à bientôt ! Bon alors je vous avais dit que c'était atypique comme parcours, franchement passer des chevaux au chocolat, fallait le faire. Alors si le parcours de Béatrice vous a intéressé, rendez-vous sur la page YouTube Terre Oléopro pour vous abonner, poser vos questions, mettre des likes et des pouces en l'air et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada